Carole Desrochers, bonjour. Bonjour. Je suis au vignoble des Négondos, c'est bien comme ça qu'on dit ? Oui, c'est bien ça. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours. Bon, ben, en fait, c'est tout simple. On a un vignoble qu'on caractérise comme familial, parce qu'il est quand même petit, d'une superficie d'environ 3 hectares, établi depuis 95 maintenant, donc depuis 14 ans. C'est ça, sur un terroir un peu calcaire avec beaucoup de roches, tissées de roches. C'est pour ça qu'on s'est établi ici, un terrain bien drainé naturellement. Nous avons implanté en 95 autour de 7000 vignes pour ensuite en augmenter pour environ 10 000, 10 07, c'est ça, donc qui ont maintenant 14 ans. Différents cépages, majoritairement, je dirais peut-être le 2 tiers du vignoble, c'est des vignes vraiment qui sont des vignes semi-rustiques, donc qui ont besoin d'une protection hivernale, qui font de meilleurs vins, et c'est pour ça qu'on a fait ces choix-là. À l'époque, de toute façon, les vignes rustiques existaient peu, c'est des choses qui se sont développées par la suite, mais nous avons continué à travailler avec ces cépages-là. Je peux en nommer quelques-uns, le Céval, le Cayuga, le Geysenheim 322, le SV23512, ça c'est des cépages blancs. Ça fait un peu pharmaceutique tout ça? Oui, c'est ça, surtout celui-là. Et j'ai le Vidal aussi également, en blanc. En rouge, nous avons du Maréchal Foch, du Frontenac, Saint-Croix, mais en petite quantité, mais principalement du Maréchal Foch. Donc, quelle est votre production totale? On produit annuellement autour de 9000 bouteilles, je ne sais pas, en litrage, ce serait peut-être mieux, mais en tout cas, c'est à peu près ça. Tous les produits confondus, environ, des fois 10% de plus, des fois 10% de moins, selon Dame Nature, évidemment. Alors, je sais par contre que vous avez une spécialité qu'on ne rencontre pas partout au Québec, c'est-à-dire que vous êtes certifié biologique, et ça, j'aimerais que vous m'en parliez, mais vous allez m'en parler dans une autre capsule.